Bonjour, on va commencer avec un peu de retard, mais on va commencer. Alors, ce désormais traditionnel webinaire sur l'analyse, à la fois petite analyse du marché et analyse d'un certain nombre de titres, va être, comme d'habitude, réparti en trois parties. La première, je vais faire une très rapide analyse du marché, de manière à bien fixer un petit peu les circonstances actuelles. Le champ de bataille. Ensuite, j'ai préparé une liste d'actifs que j'ai trouvés intéressants sur le plan technique. Alors, ça va être Galapagos, LVMH, Adyen, Nacon, Kering, Sanofi, ASM International, Randstadt et Jacquet Metal. Et ensuite, je répondrai à certaines demandes. Il y a eu pas mal de demandes pour d'études de titres. Donc, on regardera De Richebourg, Dassault Systèmes, ST Micro, Accor, LVMH, Marie-Brizard, Compagnie des Alpes, Fleury-Michon, Imeris et AXA. J'espère qu'on pourra tout faire. Alors, on commence un peu à tout seigneur, tout honneur par le Standard & Poor. Alors, il est là en quotidien. Donc, on a une tendance qui est une tendance bien haussière, bien haussière depuis longtemps. On a eu une petite consolidation sur septembre-octobre. Bon, tout à fait bien naturelle après les énormes hausses que l'on avait eues pendant l'été. J'ai laissé et j'enlèverai après, on avait une droite de résistance qui a été franchie en gap, qui plus est. Et puis, on continue le rallye. Mais là, on arrive à un point d'attente. On est d'une manière générale depuis une dizaine de jours sur les marchés dans une situation de volatilité faible. J'avais même fait il y a deux, trois jours pour un autre client, j'avais titré l'émission que je faisais pour lui, qui a débranché la volatilité. Donc, on est dans une période, on va le voir au niveau du CAC, mais très clairement au niveau du S&P, où les acteurs américains notamment, sont en fait un peu entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a la pandémie, ça ne se passe pas très bien aux États-Unis. La Californie, le sud de la Californie du moins, a reconfiné. New York est dans une situation de semi-confinement avec beaucoup de commerces fermés. Donc, il y a une crainte de ce côté-là, mais il y a le vaccin qui arrive. De notre côté, il y a toujours les discussions entre démocrates et républicains à la Chambre, notamment la Chambre des représentants, pour le plan de soutien à l'économie. Alors, les sommes sont vertigineuses, 800, 900, 1000, 1200, 1500 milliards de dollars. Mais pour l'instant, ça ne vient pas et ça fait un bout de temps que ça ne vient pas. Mais tout le monde pense ou tout le monde sait qu'in fine, ça va venir. Donc, c'est difficile de vendre aujourd'hui pour une grosse main américaine, parce que si demain, dans une semaine, on arrive à un accord, eh bien, ceux qui seront sortis, ceux qui auront vendu, eh bien, vont se trouver un petit peu bêtes. Donc, tout le monde est en train de regarder ses positions et, en fait, regarde l'autre, surtout, plus que ses propres positions et attend de voir quelles sont les nouvelles qui sont un peu dans tous les sens, dans quel sens elles vont aller. Alors, on va regarder quand même, il y a, au niveau du S&P, je vais parler de deux zones de gap, de gap haussier qui ont été ouvertes il n'y a pas très longtemps, qui ont été ouvertes le 2 décembre. Donc, un gap entre 3630 et 3645 et un petit peu plus bas, un gap tout petit, certes, autour de 3590. Mais de temps en temps, j'entends ou je lis que c'est un tout petit gap, donc ce n'est pas grave. Non, un gap, c'est un gap, qu'il soit gros ou qu'il soit petit, il faut de toute façon le franchir. S'il est petit, il existe quand même. Ça veut dire qu'ici, quand on est parti vers le haut, aucun vendeur n'a tenté de le refermer. Donc, c'est surtout ça qu'il faut bien comprendre, c'est que personne ne l'a refermé, personne n'a pris le risque de vendre en dessous, ce jour-là, personne n'a pris le risque de vendre le S&P en dessous du cours d'entrée. Donc, il a la même force qu'un gap qui serait plus important. Et on voit aujourd'hui, donc on est en séance, on voit que deux choses. La première, on est venu tester le haut du gap à 3645 et immédiatement, les acheteurs ont repris la main. On voit également que depuis le premier gap, depuis 15 jours, environ 12-15 jours, les cours sont totalement soutenus par l'Athènes-Cannes. Donc, on voit pendant la montée, une consolidation à ce stade-là, et puis on repart et pour l'instant, l'Athènes-Cannes fait support. Alors, donc, pas de risque pour le moment. Il y a quelques éléments qui sont plutôt positifs, plutôt sympathiques. La première, c'est la bande de Bollinger haute, elle est ouverte, elle n'a pas une pente très importante, elle est même décevante en termes de bande de Bollinger, parce qu'après la bougie, qui est un magnifique marubosu du 4 décembre, qui a ouvert, qui a clôturé, les cours ont clôturé au-dessus de la bande de Bollinger, eh bien, on est très rapidement passé en phase 3 des Bollinger, donc ce qui est cohérent avec le manque de volatilité. Ce qu'il faudra surveiller également dans les jours à venir, c'est la moyenne mobile 20. Elle, pour ceux, et je sais qu'il y en a un certain nombre qui sont présents ce soir, qui ont suivi les formations que j'ai pu faire, que ce soit en Ishimoku ou sur VDA, la dernière étant pas plus tard qu'hier soir. Un élément qui est important, lorsque l'on est en phase 4, en fin de phase 3, en phase 4, et quand on repart ou on semble repartir, il y a un point qui est très important, c'est de ne pas avoir de franchissement significatif en clôture de la moyenne mobile 20 période, laquelle est elle-même haussière. Donc, la MM20 étant haussière, ça veut quand même dire que le trend, la tendance, le momentum, même depuis que la volatilité a baissé, le momentum reste haussier. Donc, tant qu'on n'a pas cassé le premier niveau de gap à 3 635, tant que la MM20 qui est juste en dessous à 3 629 n'est pas cassé, eh bien, le S&P, il regarde vers le haut. Alors, on attend, les acteurs attendent aussi ou espèrent un rallye de Noël. Là, à titre personnel, je vais être un petit peu plus tempéré dans le sens où on est déjà le 10. Je pense qu'à partir de la fin de la semaine prochaine, les gens vont plus penser à Noël qu'à autre chose. Donc, le rallye, s'il arrive, c'est tout à fait possible. Par contre, il risque d'être court. Donc, pour l'instant, sur l'indice majeur, le S&P, en situation d'attente, volatilité basse, mais tous les clignotants sont pour le moment au vert. On va regarder maintenant le CAC. Il est où mon CAC ? Il est là. Donc, toujours en daily, je vais aller en weekly. Je vais aller en hebdo pour vous parler de quelque chose. Voilà. Et puis, je vais agrandir un petit peu. J'ai tracé ici, à 5630 à peu près, ici, j'ai tracé une horizontale plutôt épaisse. Cette horizontale, elle correspond ici au dernier plat de SSB du nuage avant la grande chute, puisque comme le nuage est projeté 26 périodes vers le futur, le dernier point, ici, correspond à la descente, au début de la descente. Donc, ce niveau, donc 5630, est tout à fait important parce qu'il correspond au dernier niveau d'équilibre du marché avant le démarrage de la baisse le 17 février. Donc, revenir sur ce niveau ou envisager de le franchir, signifie que les espoirs des investisseurs et que, dans le futur, les bénéfices des entreprises seront supérieurs à ce qu'ils étaient pendant tout le rallye. Parce qu'on a eu quand même, sur l'année 2019, on a eu quand même un magnifique rallye. Donc, on est revenu sur une situation qui est comparable à celle d'avant la chute, c'est-à-dire avec des espoirs de résultats similaires. Donc, on va regarder ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines qui viennent, avec les problèmes de pandémie, avec les problèmes financiers que vont rencontrer forcément un certain nombre d'entreprises et qui sont cachés pour l'instant par les aides étatiques, PGE, chômage partiel, etc. Report de charge. Mais ça ne va pas durer tout le temps. Le ministre de l'Économie a commencé à parler un peu de la fin du quoi qu'il en coûte. Donc, on va se retrouver dans, je ne sais pas, quelques semaines dans une situation, peut-être avec le démarrage de la saison des résultats, par exemple, où les grosses mains, les investisseurs vont déterminer si, oui ou non, on doit s'attendre dans le futur à des résultats supérieurs à ce qu'ils ont été avant la pandémie. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on franchira 5 630. Si ce n'est pas le cas, eh bien, le risque, on est en hebdomadaire, je vous rappelle, le risque, c'est tout simplement à moyen terme de revenir chercher cette grosse zone, ici, entre 5 060 et 5 120. Donc, le risque, s'il y a une crainte tout à fait significative au niveau des résultats, eh bien, voilà la zone dans laquelle on pourrait se replier. Le franchissement de ce niveau serait également, correspondrait également à la sortie du nuage, ici, de la part de la lagging span, et on aurait véritablement voie ouverte sans trop de problèmes pour aller rechercher les plus hauts, c'est-à-dire les 6 100 que l'on a eus au début, fin 2019, début 2020, dans le rallye de la fin de l'année dernière. Et dans le cas contraire, eh bien, on peut revenir sur une zone de soutien aux alentours de 5 100. Donc, pour l'instant, attentisme, on va également, on va venir très rapidement sur le quotidien. On retrouve ce même phénomène de débranchement de la volatilité. On voit que le CAC est en zone de squeeze au niveau des bandes de Bollinger. Donc, ce qui témoigne d'un autre côté, c'est le parallèle avec la baisse de la volatilité. On est aux abords de la Tenkan, et pour l'instant, la MM20, elle tient, elle supporte toujours les cours. Il faudrait néanmoins, pour relancer la machine, qu'on ait une position par rapport à ce 5 630, oui ou non. Ce qui risque de se passer, c'est véritablement pendant, peut-être jusqu'à la sortie des résultats de l'année 2020, ça, ça va être un moment, on risque peut-être de se retrouver dans un range entre, eh bien, la bande de Bollinger haute, basse va se rapprocher, mais disons, allez, on va dire un peu à la louche, entre 5 430 et 5 630. On peut tout à fait envisager un range d'environ 200 points. Et si jamais ce range casse, effectivement, on a en dessous le niveau dont j'ai parlé, aux alentours de 5 100. Alors, il y a une question de Jacques. Actuellement, il y a eu en 2020, malgré la crise, plus de création d'entreprises et moins de liquidation judiciaire par rapport à 2019. C'est parfaitement exact, Jacques. Le problème qui se pose, c'est que c'est totalement artificiel. Les entreprises ont bénéficié du chômage partiel et certaines ont fait des grosses demandes de chômage partiel. Elles ont bénéficié de reports de charges et de reports d'impôts. Et elles ont bénéficié, pour la plupart, du PGE. Donc, pour l'instant, elles sont sous perfusion. Est-ce que ça va continuer ? Comme je le disais, le ministre des Finances, M. Bruno Le Maire, a commencé à parler de la fin du quoi qu'il en coûte. Donc, bon, les élections différentes, diverses et variées approchent. Juin, avril 2022, ça va être politiquement et économiquement, ça va être tendu. On va regarder maintenant l'euro-dollar. Là, je suis en daily. Alors, l'euro-dollar, lui, il bénéficie de la baisse du dollar depuis plusieurs mois. Le dollar a fait un plus bas il y a quelques jours de mémoire, à 90, le dollar index, à 90,30. On est un peu remonté depuis quelques jours. Et c'est au moment où le dollar était sur son support de mémoire, je parle de mémoire, à 90,30. L'euro-dollar, lui, faisait un plus haut, aux alentours de 1,21,50. Le dollar remonte, donc il est tout à fait logique que l'euro-dollar se replie. La tendance, de toute manière, comme on le voit, elle est toujours haussière. En Bollinger, on est en phase 3. La Tenkan soutient. La moyenne mobile 20 est encore éloignée. Donc, on est, de toute façon, toujours en daily, dans une tendance haussière. Alors, ça va dépendre. Le bnémodique du dollar index, c'est, Jacques, c'est de mémoire ? Oui, non, ce n'est pas de mémoire, je suis certain. C'est DXY. Donc, pour voir et anticiper l'euro-dollar, actuellement, la corrélation, elle est quasiment inverse. Donc, je redonne le mnémonique du dollar index, qui est le DI, comme Daniel, XY. Donc, suivez-le. De temps en temps, sur la plateforme, moi, je mets les deux. Quand je regarde l'euro-dollar, je mets le dollar index en-dessus ou en-dessous. Et c'est vrai que la corrélation, elle est très forte en ce moment. Corrélation négative. Donc, c'est le dollar index, de toute façon, qui est le patron, très clairement. Et l'euro-dollar, en ce moment, il le suit et il est corrélé. Alors, évidemment, un dollar faible, un euro-dollar fort. Bon, pour les exportations européennes, ce n'est pas terrible. Donc, ce n'est pas une aide pour les entreprises. Donc, bon, on était habitués plutôt, ces derniers temps, de tourner autour de 1,13, 1,15. Il y a encore quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on tournait plutôt autour de 1,8, 1,10. Donc, de 1,8, 1,10 à 1,21, on a pris 10%. Et je peux vous assurer que pour un exportateur qui veut vendre aux États-Unis, 10%, c'est un problème. Et dans la majorité des cas, et je l'ai expérimenté au niveau de mes entreprises dans le passé, la grande majorité des entreprises européennes prennent les 10% pour elles, les prennent sur leur marge. Je ne vois pas, dans les circonstances actuelles, les entreprises américaines accepter des hausses de tarifs de 10% pour cette raison. Ça, ça me paraît. Donc, c'est un élément, ce dollar faible, qui favorise aussi les exportations américaines chez nous, nous gêne beaucoup et aura des conséquences sur les résultats des entreprises exportatrices sur le dernier trimestre. On va regarder rapidement l'or. Alors, l'or a été pendant plusieurs mois, en gros depuis le mois de juin, dans un range entre 1863 et 1970. Donc, un range d'environ 100 points. Et on a tourné à l'intérieur du range de manière relativement propre. Il y a eu une rupture du range il y a à peu près 15 jours. Et on est allé, comme l'indique l'analyse technique, on est allé, donc, projection du range vers le bas. Et on est allé à peu près au niveau de cette projection. On revient, on a fait une tentative de revenir dans le range. Et hier, on l'a recassé de manière importante. D'autant plus que la Kijun qui était ici et qui était le milieu entre ce point et ce point, il se trouve qu'avant-hier, c'était le dernier jour où elle était dans les 26. Et là, maintenant, le calcul, il se fait entre ce point et celui-là. Donc, on a une pression très claire au niveau de l'or avec une zone que je vais vous montrer qui est ici. Au moment du rallye de début d'année et de l'été, on a eu une zone ici autour de 1800-1820 qui a été, pendant une dizaine, une quinzaine de jours, a été une zone d'attente. Ça a été une consolidation à plat. Donc, cette zone, je pense qu'on va y aller. On est bien partis pour y aller, à mon avis. Et si on la casse, on revient au point en dessous, 1764. Donc, voilà les objectifs au niveau du gold. Gold faible, c'est la corrélation de dollars faibles. Et c'est la corrélation aussi avec le fait qu'il y a quand même un certain appétit pour le risque. Donc, on est dans une situation où les gens, les investisseurs vendent partie, une petite partie de leur position or en ce moment qui ne rapporte rien, alors qu'on est sur les indices et les actions, eh bien, il y a des opportunités d'achat. Donc, on est parti pour, tant qu'on est dans la situation actuelle sur les indices, un gold qui risque d'être faible. Et le dernier que l'on va voir, qui est toujours pour moi un élément tout à fait significatif, c'est le 10 ans US. Alors, comme on est en… Enfin, il faut se placer en weekly. Et là, c'est un point qui est important. J'ai voulu vraiment vous le montrer parce que c'est intéressant. Donc, on est depuis un an et demi ou deux ans, on est sur une baisse des taux d'intérêt qui est également aux États-Unis tout à fait importante. Il y a un an et demi ou il y a deux ans, pardon, il y a deux ans, on était à 3%. On est descendu au plus bas ici dans cette zone, cet été, à 0,50, à 10 ans, 0,50. Et là, depuis la corrélation là également d'un dollar faible, c'est une montée des taux longs pour tenir les rendements. Alors, par contre, on arrive là maintenant sous le nuage weekly. Donc, on devrait s'attendre… On n'est pas tout à fait à 1%, on est à 0,93, 0,94. Et on a le niveau, premier niveau important dans les semaines à venir, 1,23 et le deuxième niveau au-dessus, 1,32. C'est-à-dire que… Et surtout qu'il y a un gap ici à franchir. Donc, au-delà de… Si aussi par malheur on arrivait au-delà de 1,30, 1,32, là, il y a un vrai risque qu'on aille rapidement vers 1,50, 1,80. Et ça, ce serait le synonyme d'une situation économique qui serait certainement assez tendue et qui marquerait véritablement l'inquiétude des investisseurs. Donc, pour l'instant, on avait une marge de manœuvre. On est allé, j'espère, au bout de la marge de manœuvre à 0,93, 0,94, sous le nuage, on voit que la bougie de la semaine qui va se clôturer demain soir, eh bien, elle est rouge. Donc, moi, je m'attends a priori à la rupture de ce niveau qui était ici un niveau de résistance justement à 0,92, de mémoire, quelque chose comme ça, 0,91, 4. J'attends une baisse, pas très importante pour aller jusqu'à la quitte jaune, une baisse des rendements, ce qui va redonner un petit peu de souffle et d'envie pour les investisseurs de repartir sur les actions. Voilà. Alors, on va passer directement à la deuxième partie qui sont des actifs que j'ai vus et qui m'ont plu. Alors, je vais les faire dans l'ordre au début. Donc, Galapagos qui est coté à Amsterdam. Alors, j'ai trouvé sur Galapagos une situation qui m'a intéressé et que j'ai voulu vous présenter. Galapagos se trouve, vous le voyez ici, sur une zone support à 80, je me rapproche parce que les chiffres sont petits, 98, 40. C'est une zone de support que l'on a testé à plusieurs reprises. On l'a testé, on est resté proche ici. Les acheteurs sont revenus et yêtement, mais on n'a même pas réussi à franchir la Tenkan. Et là, on est véritablement dans une compression entre la Tenkan à 112 et le support à 90, 98, à surveiller Galapagos parce qu'il y a véritablement risque de rupture. Alors, en cas de rupture, le niveau en dessous, c'est 85, 86, 20 et 90, 76. Donc, voilà les deux niveaux sur lesquels, et qui sont des niveaux hebdomadaires. Celui du bas, c'est un plat de SSB et un plat de SSB qui a réagi favorablement à cette époque. On est, qui plus est, dans une situation où on a beaucoup perdu en volatilité. On est rentré en phase 4. Donc, il n'est pas du tout certain qu'on casse, mais on peut très bien descendre jusqu'au premier niveau de support à 86. On va passer en quotidien. Alors, là, la situation, on retrouve, quand je parlais tout à l'heure de compression, eh bien, on retrouve la situation de manière tout à fait claire. La bande de Bollinger basse, elle est ouverte. Alors, il n'y a pas beaucoup de volatilité en ce moment, mais la bande de Bollinger basse, elle est ouverte. La bande de Kettner, ici, elle va bien. Et puis, on a un niveau de résistance important entre sur 106, 110, 110. La tendance, elle est parfaitement baissière. Donc, je ne sais pas si on va casser le support sur Galapagos. Il n'y a pas trop de volatilité. Je pense que si on casse, on aura d'abord peut-être un faux signal. Et si on part, je pense qu'on risque de partir vite jusqu'au niveau indiqué, donc, à 86, 80. Donc, pour l'instant, le champ de bataille a l'air un peu de s'organiser pour préparer une baisse. Mais pour l'instant, ce n'est pas mûr. Donc, Galapagos a surveillé. Ensuite, le suivant, le suivant, c'est Kering. Alors, Kering, j'ai trouvé que Kering était intéressant. On va le regarder déjà en quotidien. On ira voir le weekly tout à l'heure. On va le regarder en quotidien. Donc, Kering, tendance haussière de long terme. Vous devez connaître, le luxe se porte globalement bien. On a eu une consolidation générale, d'ailleurs, sur les indices et sur les actions fin octobre. On est venu sur un support, ici, à 510. Et on est reparti dans un très beau rallye à 630. Avec, ça c'est important, deux gaps. Un premier gap autour de 565. Et un deuxième gap, 570, 573. Donc, ce sont deux petits gaps, mais deux gaps quand même. Et surtout, quand vous voyez après le deuxième gap, regardez un peu la dynamique qu'il y avait derrière. Les acheteurs ont vraiment très violemment repris la main. Et là, on vient retester le niveau du gap. La bande de Bollinger basse est ouverte. La bande de Keltner est très bien également. Donc, on est actuellement, et dernier point, excusez-moi, j'ai mis les retrassements de Fibonacci sur tout le rallye. Et on est pour l'instant au niveau du 50. Et c'est certainement un hasard ou pas, le 61,8 se trouve au niveau du gap de 560, 553, pardon. Alors, la situation, elle est la suivante. Première possibilité, on rebondit sur la zone de gap. Et sur le 50 %, à ce moment-là, on pourra remettre des extensions de Fibonacci pour aller voir quels sont les différents objectifs. Ça voudra dire également qu'on n'est pas non plus allé jusqu'au nuage. Et il faudra surtout regarder, si on se redresse, ce niveau-là qui est un croisement actuel entre la Tenkan et la Kijun, 590. Et vous voyez que ce niveau de 590, c'est un niveau qui a servi de résistance. Je peux même le mettre d'ailleurs. Voilà. Donc, 590, c'est un niveau qui va être résistance. Donc, le franchissement de ce niveau-là, nous ouvrira vers 605 et vers les plus hauts. Deuxième possibilité, on passe et on descend directement vers un petit nuage et vers la zone du 61,8 et du deuxième gap. Si on casse ce gap, le risque statistique, quand on casse un 61,8, il y a un retour à l'origine, on est quand même assez fréquent. Un retour vers 510 est un vrai risque. On a encore un dernier niveau ici, qui est le plat de Kijun à 538. Mais je dirais que c'est le dernier niveau. Avant, si on casse 538, là, la probabilité de revenir à 510 est très, 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 très fort. Alors, j'ai une question de Jean-Louis qui me dit quel est l'indicateur fiable qui peut prédire un rebond fiable sur 561, oui. Alors, fiable, je vais dire au mieux. Moi, j'ai deux éléments que j'aime bien, Jean-Louis. Le premier, c'est une structure de retournement. Par exemple, une étoile du soir, là, vous voyez ici, j'ai une structure de retournement. Donc, ça, c'est où j'ai, dans le sens contraire, ici, vous voyez ici, ça, c'est une étoile du soir. Et l'inverse de l'étoile du soir, dans le sens du redressement, c'est une étoile du matin. Ça, c'est une forme d'étoile du matin qui est, je vais dire, techniquement, un petit peu bâtarde, mais c'est quand même, on a quand même ça. Ça, c'est le premier. Le deuxième, que j'aime bien et qui donne souvent des bons résultats, c'est une divergence de RSI. Donc, vous vous mettez dans l'unité de temps, vous regardez votre RSI. Vous pouvez même descendre en H4. Vous regardez votre RSI. Si vous avez une divergence haussière sur le RSI, si en plus, elle est couplée à un retournement, une figure de retournement de tendance, c'est favorable. Ensuite, il y a une troisième chose que vous pouvez regarder, mais là, on descend très significativement en fiabilité. Vous voyez les mèches ici. On a des petites mèches. Et c'est déjà le sentiment que les mèches vont être de plus en plus hautes. C'est-à-dire que les acheteurs, pour l'instant, les acheteurs défendent le gap. Ça, c'est très clair. Je ne sais pas combien de temps, mais défendent le gap. Ce qui serait bien, dans les jours qui viennent, c'est d'avoir les acheteurs qui, au lieu de défendre un 571, défendent un 574, puis un 575. Et là, on sentira, en plus de la probable formation d'une figure de retournement, on verra, si vous voulez, la dynamique des acheteurs. C'est-à-dire qu'ils rentrent de plus en plus haut. Ça veut dire qu'ils ont de plus en plus confiance. Donc, voilà, si vous voulez, les deux ou trois éléments qui vous permettront de sentir effectivement le retour. Sachant que, si vous avez le sentiment que ça repart, il faut faire attention au niveau de résistance que je vous ai indiqué. Il faut, bien entendu, on peut passer, on peut ne pas passer, on peut mettre du temps à passer. Sans jeu de mots, il peut tout se passer. Donc, voilà, concernant Kering. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous montrer, celle qui m'intéressait, que je trouvais intéressante ? Nacon. Alors, Nacon, je vous avoue que c'est une, que je l'ai découverte en préparant ce webinaire. Et je suis allé regarder ce qu'était Nacon. Nacon ou Nacon, je ne sais pas comment on dit. C'est une filiale de Big Ben Interactive. Donc, la société qui, comment dire, commercialise des jeux vidéo. et Nacon est la société filiale à 100% de Big Ben Interactive qui fabrique les, comment dire, les objets de gaming, les consoles, etc. Alors, c'est une société, quand je l'ai regardée, est-ce que j'ai regardé mes chiffres ? Je ne suis pas sûr. mais c'est une société qui fait quand même, je crois, 120 ou 150 ou 200 millions d'euros. Donc, ce n'est pas une big cap, c'est une small cap, mais qui quand même a une certaine taille. Et quand j'ai regardé le daily, effectivement, j'ai trouvé le schéma intéressant. Tout d'abord, vous voyez qu'on est dans une tendance, une tendance haussière. Vous vous rappelez, on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a eu, fin octobre, une consolidation qui a été importante. Mais regardez ce qui s'est passé pendant les jours de consolidation. Eh bien, les cours ont un tout petit peu baissé, ont beaucoup, beaucoup moins consolidé. Et dès que les acheteurs sont venus assez rapidement, dans la journée, ils ont repris la main sur le marché. Et ça, je trouve que c'est très encourageant. Quand vous regardez les clôtures, on n'a pas des clôtures au niveau des clôtures de consolidation sur les indices tels qu'on les a eus. Donc, on a de toute façon une entreprise qui est en tendance haussière. Ici, on a le déclenchement pas plus tard qu'aujourd'hui, on a le déclenchement d'une impulsion. Alors, petite parenthèse pour ceux qui ont suivi les formations VBA, on a pour l'instant un petit écart encore avec la bande de Keltner. Donc, on n'est pas à 100% à l'abri d'un faux signal. C'est possible. Donc, il faudra, si vous êtes intéressé par NACON, il faudra la regarder demain matin. Il faudra regarder que la bande de Keltner soit à peu près confondue avec la bande de Bollinger. Je pense déjà qu'avec la bougie d'aujourd'hui, ça a bien, ça a donné un bon coup de phase 2, là. Donc, c'est positif. Donc, voilà une entreprise qui est impulsive. on va regarder en hebdo. Alors, elle n'est pas cotée depuis suffisamment longtemps pour avoir les éléments Ishimoku. Donc, je vous la montre quand même pour montrer, pour voir que, eh bien, depuis le mois de juin, on était à 4,40. On a, on a, on n'a pas loin, pas loin de doubler. Et regardez cette, cette régularité. Je me demande si je ne peux pas même d'ailleurs directement mettre. Ce n'est pas une horizontale que je voulais mettre, c'était une oblique. Oui, on a, oui, on a une, oui, parce que j'ai mis une, oui, oui, elle est, elle indique bien la direction, elle indique bien la tendance, mais je ne la trouve pas d'une propreté suffisante pour l'utiliser en stop ou quoi que ce soit. Mais enfin, vous voyez donc, Nacon, que l'on a une dynamique qui est importante. On va peut-être un petit tour en H4. Bon, je pense que le H4, il va me dire des choses sympathiques. Le H4, il me dit des choses sympathiques. Alors, il me dit des choses plus sympathiques, ce qui est tout à fait normal par rapport au, par rapport au daily. Il me dit plusieurs choses. Il me dit, la première, vous voyez ici, on est sorti avec une mauvaise positionnement de bande de Keltner et regardez, alors on est monté, mais on n'a jamais réussi à franchir la bande de Keltner. La deuxième chose qui est bien, c'est que les jours où, effectivement, on a tenté de franchir, le niveau auquel on est arrivé, c'est un niveau que l'on a franchi aujourd'hui. Donc, il y a vraiment le sentiment qu'il y a une dynamique haussière qui est en train de se mettre en route. Donc, à regarder, le niveau de stop, là, il est, vous pouvez le mettre soit sur la MM20, soit, là aussi, pour ceux qui ont suivi avec moi les formations, ils savent que j'aime bien la théorie de Do et que j'aime bien me mettre, j'ai un plus haut, un plus haut supérieur et je me mets en dessous d'ici. On est en phase 2, la MM20, elle suffit tout à fait. Donc, regardez demain matin Nacon à l'ouverture. Alors, je n'ai pas réussi, je n'ai pas réussi et c'est quelque chose qui m'embête un tout petit peu, mais bon, je n'ai pas réussi à déterminer par les consolidations, par les retracements et les extensions de Fibonacci, je n'ai pas réussi à constituer un objectif fiable en analyse technique. Donc, je voulais quand même vous le dire, je n'ai pas réussi parce que, vous le voyez, même en daily, on n'a pas eu de consolidation récente et on a un flux qui est très propre. Regardez, regardez un peu ce flux. J'ai les deux, uniquement, les deux jours de consolidation des indices, mais je n'ai pas de consolidation. Donc, je n'ai pas de niveau auquel il faudrait descendre pour relancer une dynamique et redonner un objectif. Donc, je ne sais pas. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas rentrer en position. Moi, ce que je fais quand je ne sais pas, je rentre en position avec une vision intraday, c'est-à-dire que je travaille sur le H1, le H4, je regarde évidemment mon daily. Le weekly, on voit qu'il n'a pas beaucoup de… il ne nous apportera jamais d'informations significatives. Et puis, je mène mon investissement à court terme, c'est-à-dire que, eh bien, je suis prudent tout le long et je fais une montée de stop progressive parce que je ne sais pas où je vais, je n'ai pas d'objectif. donc, eh bien, tant que la route est dégagée, eh bien, je suis la route mais je ne vais pas très vite parce que si jamais il y a un mur qui se dresse fin de la route, eh bien, je ne veux pas arriver sur le mur à 200 à l'heure. Si j'arrive, si je le vois et si j'arrive à 30 à l'heure, il y a beaucoup de chances que je m'arrête à temps. Ça veut dire que je préserve mon bénéfice. Donc, voilà sur sur Nacon. Ça, on a vu, je voulais vous montrer Jacquemétal qui est très belle aujourd'hui. Alors, Jacquemétal, je l'ai vue lors de la préparation du webinaire, donc en début, milieu d'après-midi mais je crains qu'elle ne nous ait pas attendu en cette fin de journée. Mais on va la regarder quand même parce qu'il faudra peut-être, on va voir demain ce qui se passe. Alors, voilà, en, je vais agrandir un peu, voilà, Jacquemétal en hebdo. Alors, on a une zone ici que j'ai notée qui est une zone de polarité. Donc, support ici, support ici. Ça a fait, on a franchi, on est revenu tester, donc on a fait résistance. On ne voit pas bien en weekly cette partie résistance. On voit ici qu'on est quand même revenu tester. En daily, on le voit beaucoup mieux. Donc, j'ai une petite zone de polarité et j'allais vous dire, si on avait fait le webinaire à 15 heures, je vous aurais certainement dit, attention, on arrive au contact de la zone. Et là, on l'a un peu explosé. Alors, Jacquemétal, j'ai peur que ce soit un petit peu tard. Alors, on va regarder quand même quels sont les objectifs ou quelles sont les résistances maintenant qui sont devant nous. Alors, on en voit une résistance analyse technique classique. Celle-là, elle est très importante. Elle est à 14,80. Donc, vous voyez, support une fois, support deux fois, support trois fois, support quatre fois. on casse, on va tester la zone de polarité, on refranchit. Vous voyez ici qu'on a attendu. Vous voyez qu'on est resté dans cette zone entre la zone de polarité et ce niveau-là pendant un certain temps. Ensuite, je vais en parler, je vais en parler, Michel. Ensuite, voilà, donc ce niveau-là, il est important. Le deuxième niveau qui est important, il est juste au-dessus. Il est à 16,10. C'est lui, c'est un plat de SSB et ça va être, si on continue comme ça à ce rythme-là, ça va être le niveau de sortie de la Kijun, de la Lagging Span, pardon. Et ça, c'est un véritable obstacle. D'autant plus que vous voyez qu'en analyse technique, il a réagi également, lui, à plusieurs reprises. Donc, attention à ces deux niveaux. Et troisième élément que m'indique Michel, c'est effectivement on a une figure, une figure de double creux ici et sur lequel que je vais que je vais remonter. J'ai du mal avec cette grosse machine maintenant que je l'ai faite. Voilà, j'espère que je suis propre. Mais si vous êtes intéressé par la... faites-le vous-même. Donc, tout simplement, double creux. bon, il n'est pas horizontal, ce n'est pas grave. Donc, je prends le sommet, je prends le niveau correspondant et je le projette vers le haut. Et ça, ça me dit quoi ? Ça me dit une zone qui a existé. Ça me dit une zone qui a existé, si je l'ai fait proprement. Ouais, ça me dit une zone qui a existé au-dessus à 17,50, 17,43. Donc, voilà. Alors, le problème, là maintenant, je vais revenir en quotidien. Alors, je n'ai pas regardé les raisons d'entreprise de ce phénomène. Évidemment, court terme, Jacques Emetal est parti sans nous. Ce qu'on peut espérer, évidemment, c'est ça. Demain ou dans les jours à venir, alors, je ne sais pas jusqu'où, c'est ça qu'il faudra. Mais là, il faudra, imaginons qu'on revienne sur ce niveau-là. Moi, ce que je ferais, ce que je ferais, c'est que je, si j'ai toujours des éléments de rebond comme on en a parlé, comme la question de tout à l'heure de Jean-Louis, si j'ai une structure de retournement qui me donne confiance, je ne vais pas travailler en daily, je vais travailler en H1, H4 et je vais lancer, si les conditions, si les conditions sont favorables, je vais lancer un investissement en intraday. Parce que mon objectif, de toute façon, il est, pour l'instant, il est à 14,80. Je peux tout à fait coincer à 14,80. C'est peut-être le haut du mouvement en 14,80. Donc, il faut que j'ai un stop suffisamment court et que je puisse piloter mon investissement vraiment, un cavalier, je dirais, renne courte, vraiment de manière très, très proche. Et puis, je vais tester le niveau de 14,80. Je vais voir ce qui va se passer à ce niveau-là. On franchit, on ne franchit pas. et si, effectivement, j'ai une belle structure de franchissement, c'est-à-dire une belle bougie dans l'unité de temps sur laquelle je travaille ou les deux unités de temps sur lesquelles je travaille, si j'ai une belle bougie de franchissement, alors, à ce moment-là, eh bien, non seulement je continue, mais je suis tout à fait capable de reprendre une deuxième position au-dessus pour viser à ce moment-là de 16,10. Donc, on peut suivre Jacques et Métal, mais il ne faut pas regarder, on ne peut plus le regarder en daily, il faut regarder en intraday. Dominique me dit la lagging span, la lagging est sous nuage et sous polarité, mais peut-être que je l'ai regardée il y a trop longtemps, c'était peut-être en weekly. Je vais remettre. Vous avez raison. Oui, ce que je dis, j'ai eu le point, on a un premier objectif qui est au-dessus. Oui, la lagging span, elle, elle a son nuage à franchir. Donc, pour aller au premier niveau, la lagging span n'a aucun obstacle. Pour aller au deuxième niveau qui va être encore plus dur, la lagging span sera dans le nuage. L'entrée, je ne suis pas très inquiet de la possibilité, s'il y a du dynamisme, je ne suis pas inquiet de la possibilité de la lagging span de rentrer dans le nuage, d'autant plus que regarder sa taille, elle n'est pas très importante. Par contre, je n'imagine pas la lagging span sortir, sauf s'il y a une deuxième vague impulsive, sortir aussi facilement. Donc, je pense qu'il y aura au moins une phase d'attente à 16-10 pour attendre la sortie de la lagging span. mais pour l'instant, elle ne m'embête pas par rapport à la temporalité dans laquelle je travaille. Si je travaille sur du H1 et du H4, évidemment, je regarde la lagging span en weekly, mais je vais dire que ce n'est pas mon souci principal parce qu'à la limite, moi, je m'en fiche qu'elle ne sorte pas. Si j'ai un objectif à 16-10 et que j'ai eu une mèche au-dessus de 16-10 et puis que je suis sorti, elle peut redescendre autant qu'elle veut. Moi, j'aurais sorti mon investissement sur l'objectif et il n'y a pas de problème. Et en plus, elle est weekly. Donc, je peux, pendant la semaine, franchir de manière significative et puis me replier en fin de semaine. Donc, compte tenu des unités de temps dans lesquelles je vous parle, je la regarde, je vais dire que d'un œil et sans être particulièrement inquiet. Ensuite, on continue. j'avais, m'avait plu ASM également. Où est-ce qu'il est ? ASM. ASM, c'est côté, ASM, c'est, c'est une société qui conçoit et vous connaissez peut-être, qui produit des équipements pour l'électronique, les cartes à puces, etc. elle est côté Amsterdam, c'est une société qui fait de mémoire un milliard 3, un milliard 4 de chiffre d'affaires. Donc, elle est dans un domaine de la technologie. Il y a un indice que je ne sais pas si vous le regardez de temps en temps, moi je le regarde régulièrement, qui est le SOX, S-O-X, qui est l'indice des semi-conducteurs. Regardez-le parce que c'est un des proxys de la techno. Alors, évidemment, il y a les indices sectoriels, aussi bien en Europe sur le stock 600 ou sur le S&P 500 aux États-Unis, mais je regarde assez régulièrement le SOX, le SOX. Bon, actuellement, au niveau de tout ce qui est techno, ça va, il n'y a pas du tout d'inquiétude. Donc, on est sur ASM en hebdo, donc vous voyez une magnifique tendance haussière, elle est même peut-être certains vont dire un peu trop importante, en deux ans, on est passé de 35 euros à 169, les arbres ne vont jamais au ciel, donc elle va quand même s'arrêter à un moment, elle a été multipliée par 5 ou 6, il ne faut pas rêver, mais elle peut tout à fait nous faire encore 10 ou 15 ou 20%, je ne vais pas dire sans problème, mais il y a une possibilité. On voit ici qu'au printemps, elle a fait son plus bas le 16 mars, dans la semaine du 16 mars, comme tout le monde, et puis, depuis, elle a fait qu'une véritable consolidation. c'est pour ça que j'ai mis d'abord mes retracements de fibo, et vous voyez que je me suis arrêté pile poil, c'est vraiment, c'est chirurgical, quasiment, sur le 38-2. Et puis, sur le 38-2, tout à l'heure, c'était Jean-Louis, quand on parlait tout à l'heure d'une figure de retournement, je vous parlais d'étoiles du matin. Voilà, ici, vous voyez, vous avez une magnifique étoile du matin. Et ça, c'est une figure de retournement vraiment puissante. Elle est puissante et fiable. Voilà. Comme l'étoile du soir que vous avez ici, elle est fiable dans l'autre sens, on l'a vu. Donc, on a, on est revenu sur le 38-2 et on a rebondi sur le 38-2. Et ça, c'est très bon. Et puis, maintenant, on est reparti. J'aurais presque tendance à dire que l'on est presque un peu tard. En Bollinger, le déclenchement s'est fait la semaine dernière. Il y avait peut-être une petite interrogation la semaine dernière à cause de la bande de Keltner. Là, il n'y a plus d'interrogation. Et j'ai mis donc mes extensions de Fibonacci. Là aussi, pour ceux qui ont suivi les formations que j'ai faites sur FiboExpert, sur le logiciel de World Data FiboExpert, j'ai expliqué, mais ça, c'est statistique. Il n'y a pas de raison théorique, mais pratiquement, ça marche bien. Quand on fait un retracement 38-2 et que l'on repart, l'objectif, il est entre le 76 et le 100 %. Donc, le premier objectif du mouvement actuel, le premier objectif, c'est 185 parce que je crois qu'on est sur un plus haut historique. Et contrairement à l'actif de tout à l'heure où je vous ai expliqué je ne sais pas, je n'ai pas les retracements qui vont bien. Vous voyez qu'ici, j'ai les retracements qui vont bien. donc, je peux, comment dire, le marché a un rythme. C'est ça ce que ça veut dire d'avoir, on s'arrête sur un 38-2, ça veut dire que le marché a un rythme. Donc, je suis dans le rythme du marché et je prends les conséquences statistiques d'un marché qui est propre quant à son rythme. Et donc, l'objectif attendu, il est entre 185, 184, 185 et 208. Alors, on va descendre en daily. Comme c'est beau en weekly, il n'y a vraiment aucun risque que ce ne soit pas beau en daily. Alors là, évidemment, ce que je disais, le mouvement, il est déjà parti, ça fait un moment, on arrive très tard. Vous voyez qu'on a un gap ici, donc c'est important. Je ne vais pas tracer, je vais le tracer tout de suite. Voilà. Donc, ce gap, il ne faut pas le casser. La dynamique, elle reste tout à fait favorable. On a la tenkan qui est encore bien loin, elle est même en dessous du gap. Donc, on sait que l'on a pour l'instant autour du 50% ici, on sait que l'on a une zone de support qui est une zone qui est fiable. Alors, la difficulté, elle est exactement la même que pour l'actif de tout à l'heure. En daily, il y a belle durée que c'est trop tard pour rentrer, dans le sens où je n'ai pas de stop. Mais ce n'est pas parce que c'est trop tard en daily que tout est trop tard. parce qu'on peut travailler sur un 4 heures et à ce moment-là, on a une solution. Et là, on a une solution. On a une solution qui est la théorie de Dow qui vient nous donner la solution. Vous voyez que si on franchit ce niveau 168, je vais faire un nouveau plus haut dans la tendance. Donc, je suis parti pour une nouvelle jambe de hausse. et à ce moment-là, mon stop, eh bien, il vient se mettre juste en dessous du plus bas, donc au niveau du gap. Donc, si je fais un plus haut, mon mouvement et la, comment dire, le rythme de mon mouvement me dit que je ne peux pas revenir dans le gap. Ou si je reviens dans le gap, c'est que le mouvement, il est au moins temporairement terminé. Donc, si je dépasse 188, non, qu'est-ce que j'ai dit ? Excusez-moi, je dis une bêtise. Non ? 168. Je travaille à ce moment-là. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se dire je me mets, j'achète au-dessus de 168 et je reviens suivre en daily. Ça, ce n'est pas bon parce que vous n'avez pas, c'est sur le H4 que vous avez pris votre décision si vous le faites. Si ça correspond à votre sensibilité, si ça correspond à votre money management, moi, je ne donne pas de conseils. Mais si vous dites moi ça me plaît, si vous dites j'y vais, vous restez en H4 ou en H1. vous ne regardez pas ou vous ne prenez pas de décision sur le daily parce que si vous vous trouvez dans une situation problématique, il sera trop tard. Alors que si vous suivez en H4, peut-être qu'en H4 je vais continuer à monter, je fais n'importe quoi, on va voir. Je fais ça, après je fais ça et puis après je fais ça, ce qui est tout à fait possible, eh bien mon stop qui était ici, je vais le mettre là. Mais peut-être que vous ne le verrez pas en daily cette situation. Et puis quand vous aurez passé ce niveau si vous êtes encore loin de l'objectif, eh bien vous pourrez vous dire je remets, je reprends un petit, je renforce ma position. Donc si vous le travaillez, vous le travaillez en H4 et en H1. je vois que le temps tourne mais bon, on a regardé à peu près ce que je voulais vous montrer. Il y en a une quand même qu'on n'a pas vue que je voulais quand même que j'avais aimée surtout si je la retrouve. Où est-ce qu'elle est ? Je l'aurai noté et je ne l'ai pas et je n'ai pas pris. Ah ben je l'ai peut-être loupé à ce stade-là. Regardez une société alors où je vais essayer de la mettre. Tiens, on va essayer. Ça s'appelle Adienne. Voilà. Parfait. Ah, qu'est-ce que je fais ? Hop là. Voilà. Donc là, on est en 4 heures. On va quand même regarder un petit peu plus Adienne. Alors, c'est une société qui est cotée à Amsterdam également et c'est une société qui est dans le secteur du paiement électronique. C'est une société qui fait quand même 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même significatif. Alors, elle ne devait pas être cotée depuis aussi longtemps que ça parce que je n'ai pas beaucoup d'historique en weekly. Donc, vous voyez qu'on est sur une tendance haussière très forte. Vous voyez qu'on a fait un premier mouvement et que l'on a malgré tout les 4 phases comme j'aime bien, les 4 phases qui sont bien dessinées. vous voyez qu'on a consolidé. On est rentré en phase 4. On est reparti vers le haut. On n'a jamais en clôture franchi la MM20. On est soutenu par la Tenkan. La seule petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est que pour l'instant, mais bon, c'est du weekly, la bande de Keltner est extérieure à la bande de Bollinger. Donc, il faut faire attention. On va redescendre en daily. En daily, là, on est pas mal. Il n'y a plus qu'à franchir un nouveau plus haut et c'est ce qu'on a dû confirmer aujourd'hui. Donc, on a marqué un nouveau plus haut aujourd'hui. La bande de Keltner, elle est bien. tout est bien. Il n'y a rien qui me dirait eh bien, on va se retourner demain. Demain, on va peut-être venir rechercher peut-être ce niveau ici. C'est tout à fait possible pour repartir. Le point, il est le même que précédemment et c'est souvent comme ça lorsque l'on rentre dans des structures un tout petit peu constituées déjà. Eh bien, c'est que si je veux faire rentre en daily, eh bien, mon stop, il est, on peut le mettre au pire sur la MM20, donc il est quand même, il n'est pas tout proche, il n'est pas tout proche du tout. Si je fais un retracement ici, on a retracé à 61.8, donc à peu près, à l'œil, à l'œil, ça n'a pas d'importance, mais ce n'est pas un retracement de, comment dire, favorable quant à un redémarrage. quand il y a des retracements à ces niveaux-là, on peut le mettre, mais il n'y a pas beaucoup d'hésitation quant au niveau, à peu de choses près. Regardez, on est quasiment pile poil sur 61.8 là. Regardez ici, on s'est arrêté, bas du nuage, plat de SSB qui de jaune, enfin, il y a tout quoi. pour, mais en général, quand on rebondit sur un 61.8, c'est déjà bien d'aller au précédent plus haut. Donc, si on a des circonstances techniques qui permettent de rentrer en position après un rebond sur un 61.8, moi, je ne regarde même pas les extensions de Fibonacci, je regarde les obstacles pour déjà, déjà aller au plus haut. Après, maintenant, on est sorti de la situation qui est lié à ce retracement. Donc, maintenant, il faut aller plus haut. En plus haut, eh bien, on est un peu, pour moi, dans la même situation que les deux que l'on a vus. Mon stop, moi, je le trouve loin. Donc, il va falloir que je pilote plus étroit. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, j'ai fait un nouveau plus haut ici. Moi, je mets mon stop à ce niveau-là. J'attends demain quand même d'avoir une bougie ou le prochain 4 heures demain, d'avoir une bougie quand même qui soit un peu propre parce que j'ai une mèche haute ici. Ma mèche haute, elle peut me dire aussi que c'est un bull trap. Donc, moi, je ne rentrerai pas comme ça de toute façon. C'est hors de question de rentrer comme ça. Je ne veux pas me trouver sur le risque d'un bull trap. Donc, je calme la situation. Je regarde si effectivement, j'ai une toute petite conso ici, mais on est sur un plus haut historique. Donc, attention, attention, mais il peut encore y avoir de la bonne progression sur cet actif. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. On va regarder très rapidement un certain nombre d'actifs qui m'ont été qui m'ont été demandés. J'étais trop gourmand sur le nombre d'actifs. Il y avait AXA. AXA, de mémoire, je l'avais trouvée intéressante, pas forcément pour un investissement, mais techniquement, elle l'était. Alors, on va aller regarder directement en daily. ... Voilà. En daily, on a deux choses. On a premièrement une zone ici que l'on est en train d'attaquer, qui est une zone de polarité en gros entre 20 et 20, pardon, 20 et 20,50. Première chose. Deuxième chose, vous voyez ici, je n'ai pas entre, parce que ça aurait été une isine, je ne l'ai pas mis, mais vous voyez qu'ici, au mois de mars, c'est sûrement le gap du 9 mars chez tout le monde, c'est ça, 9 mars, vous avez un gros gap qui a été à peu près comblé ici, mais il a fait quand même, il a bien fait résistance quand même ce haut de gap. Alors, il est comblé, ouais, mais il est, moi je considère qu'il vient rajouter pas à l'inquiétude, mais à la force du niveau. Donc, on est actuellement juste en dessous, on a du mal à passer, on est en phase 4 des Bollinger, on n'a pas pour l'instant en hebdomadaire, en jour, pendant les temps de jouer, excusez-moi, on n'a pas franchi, on n'a pas cassé la MM20, il n'y a pas péril en la demeure, mais vous voyez que pour l'instant on franchit pas, pour l'instant on franchit pas. Donc, il va falloir attendre 20-50 pour pouvoir envisager une entrée en position. on va passer en hebdo. Voilà, et je vous ai mis en hebdo un niveau ici qui n'est pas loin, qui est à 21-15. Donc, j'ai 25, pardon, j'ai, oui, 20, c'est 20-60, c'est pas 20-50. Et juste au-dessus de 20-60, j'ai 21-15, c'est pas loin. Et là, vous voyez que j'ai un plat de Tijun, ici, long, SSB, long. Donc, regardez en hebdo, en hebdo, la longueur de ce plat. Qui plus est avec support ici, support cassé mais repris, ici, légèrement cassé mais reparti. Donc, moi, ce niveau de 21-15, 21-16, il est vraiment significatif. Donc, pour pouvoir envisager un investissement sur AXA, il faut vraiment une clôture hebdomadaire au-dessus de 21-15. Après, bon, après, il y a quand même, il y a pas mal de niveaux, déjà. Donc, au-dessus AXA, c'est quand même, ça résiste, ça résiste. Donc, ça peut passer. les éléments techniques sont favorables mais on a ces deux niveaux, en gros, 20-10-20-60 et 21-15 qui sont à franchir pour espérer mieux. Alors, il y avait Imeris qui était demandé. Donc, Imeris, on vient d'une tendance très, très baissière. Première tentative de temps, première consolidation, évidemment, on vient s'écraser sur le nuage. Deuxième tentative, on n'arrive même pas au nuage, on arrive sur la Kijun et puis, on arrive à un moment donné où on trouve quand même une zone de soutien ici et puis, on repart un peu dans le rallye du mois de novembre et on arrive maintenant, on est d'abord en tentative de, on est en passage en phase 2 de Bollinger, une tentative de sortie qui pour l'instant ne fonctionne pas. On a un niveau de résistance qui est juste au-dessus à 38 et vous voyez que c'est un niveau 38, il est lourd. On est en hebdo. Support ici, résistance, on franchit, on se recasse la figure tout de suite, résistance, 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 on franchit, on franchit, on vient s'écrouler, s'écraser sur le nuage et vous voyez que le niveau en question, on le casse en gap qui plus est. Alors là, c'est violent quand même. donc ça veut dire qu'on arrive dessus et on peut franchir fort pour aller au niveau suivant qui est à 41,60 ou 70, 41,70 mais on arrive vraiment là sur une zone à 38, une zone qui ne va pas forcément se laisser franchir aussi facilement d'autant plus que la lagging span elle arrive sur le nuage. Je m'en fiche un petit peu s'il s'agit d'un investissement court terme. Si on est sur une perspective comme je suis en weekly d'une perspective de moyen terme c'est-à-dire une continuation du mouvement haussier ben c'est pas terrible. Et puis j'ai surtout ce niveau 41,7 qui est la sortie du nuage pour la lagging span 38 ne va pas être forcément très simple mais 41,8 ne va pas être simple du tout du tout du tout On va passer en quotidien Jacques me parle de Imeris Gap vous faites allusion à quel Gap Jacques Pendant que vous écrivez je continue En daily En daily on retrouve tout à fait la problématique du 38 euros On est venu effectivement un peu s'écraser dessus On est en petite consolidation on est en train d'aplatir la bande haute ça veut dire que l'on est en train de finir la phase 3 de Bollinger On a quand même un peu le sentiment sauf à une belle impulsion que ce gros mouvement impulsif celui que j'ai vu après votre remarque je n'ai pas vu de Gap Jacques je suis désolé je ne vois pas de Gap sur Imeris J'en vois éventuellement un ici en bas J'en vois un ici Ici ça va se jouer aux centimes Imaginons un petit Gap ici Éventuellement il faudrait attaquer à la loupe En hebdo Je reviens à l'hebdo un instant Donc en hebdo il doit être en bas alors c'est celui qui est en dessous ici Je pense que c'est celui-là Il a Bon maintenant le Gap en hebdo il a donné un coup de boost pour attaquer le nuage Mais maintenant maintenant en en février ici Ah oui oui tout à fait alors pardon Oui vous avez tout à fait raison Vous avez tout à fait raison Ce Gap là mais tout à fait tout à fait tout à fait Oui 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 absolument Absolument Donc lui il va il va nous embêter Avant même le 41 le 41 10 le Gap va nous embêter Oui ça c'est tout à fait clair Vous avez absolument raison Donc on va se remettre Déjà pour l'instant voilà on va se mettre comme ça Pour l'instant merci Jacques Pour l'instant donc on a l'impression que la grande impulsion que l'on vient d'avoir un minimal consolide Pour l'instant on est toujours au-dessus de la Tenkan On va voir ce qui se passe Peut-être que si la Tenkan tient ça veut dire qu'on aura une bonne chance de franchir le 38 pour aller attaquer le 39,50 du bas du Gap Donc ça c'est déjà un premier point important Si il ne tient pas si la Tenkan ne tient pas et bien en dessous on a est-ce que la MM20 à 35 tient si elle ne tient pas en plus c'est un niveau j'ai ce petit niveau ici j'ai un niveau de support ici également à 35,60 j'ai la MM20 et j'ai ce niveau qui est vraiment important que je n'aimerais pas casser qui est 34,70 Si on casse 34,70 on va revenir on a beaucoup de risque de revenir sur 33,10 Donc il faut suivre Imeris Bon on a vu que les indices étaient quand même un petit peu un petit peu topiche donc bon Donc voilà pour Imeris Jean Le Grand Le Grand je ne sais pas si je l'ai attendez par rapport aux demandes je ne dois pas avoir le Grand parce que j'ai vu des gens qui m'ont demandé par mail Je vais voir regarder rapidement Dassault Systèmes Est-ce que je l'ai dans ma liste ? C-S-Y C'est une ... C'est une bêtise C'était des demandes par mail C-S-Y Voilà Dassault Dassault on peut en parler hyper vite c'est parce que c'est je vais dire Dassault Systèmes calme plat calme totalement plat vous voyez A vous voyez la taille la longueur du plat ici de SSB Kijun aux alentours de 153 vous voyez également que on est dans un range entre en gros 144 et 162 on est dans un range depuis assez longtemps et c'est pour ça que SSB tous les éléments de pardon d'Ishimoku se mettent à plat ça veut dire qu'on est pile poil au milieu du range je vais dire donc on est pile poil au milieu de nulle part on est qui plus est en squeeze le squeeze il est entre 156 et 150 donc on a un squeeze étroit chaque fois qu'on est allé vous voyez taper les bandes et bien le rejet a été fort donc on n'a pas de volatilité la bande de Keltner est très élevée donc moi je dirais au niveau de Dassault Systèmes on est un peu les pieds dans le ciment là il va falloir qu'il y ait un élément peut-être de résultat dans quelques semaines pour qu'on en sorte de Richebourg de Richebourg lui alors on va aller en weekly de Richebourg donc de Richebourg tendance fortement baissière on a trouvé une belle zone de soutien bas à 2,30 on est reparti de manière très dynamique notamment la semaine dernière et aujourd'hui on a comme éléments attendez que je ne fasse pas trop de bêtises voilà les éléments de résistance qui sont devant nous il y en a un qui n'est pas très éloigné ici vous voyez je le mets c'est presque une zone voilà voilà vous voyez que vous avez une zone de polarité ici c'est une zone qui a fait résistance on l'a franchi et on est revenu la tester avant de replonger donc la zone 5,10 5,23 ça peut être un peu compliqué à franchir ouais un peu compliqué à franchir mais peut-être un peu seulement et on n'a pas dans la descente on avait effectivement une zone qui était par ici on avait comme zone importante on avait ce niveau là là qui est très clair celui-là il est important mais c'est du passé on l'a franchi la semaine dernière on l'a confirmé cette semaine donc lui il est derrière nous et même la petite mèche la petite mèche qui est ici donc si on clôture demain soir au-dessus de 4,35 ce qui sauf gros drame est probable on peut quand on regarde un weekly estimer qu'on va aller chercher cette zone et mieux s'y affiniter on va regarder le daily le daily de toute façon il dit que tout va bien on va essayer de pardon le daily il dit que ça monte pas aussi vite que c'est monté là il y a un gros gap là il y a un gros gap et le gap il est à peu près confirmé alors ça monte là aussi les arbres n'atteignent pas les sommets il est clair qu'il ne faut pas le combler ce gap il ne faut pas le combler s'il est comblé ça voudra dire que le mouvement impulsif se termine donc pour l'instant tout va bien on est en fin de phase 2 en daily donc on a encore de la marge vers le haut mais il faudra surveiller la bande de Bollinger haute si elle commence un peu à s'aplatir parce que et c'est ce qui va arriver parce que on est en phase d'approche de cette zone là je pense qu'elle va passer elle peut passer à la fin mais on va peut-être s'arrêter un petit peu dessus donc excusez-moi Olivier voilà Olivier vous travaillez aussi maintenant si vous êtes en position vous regardez vous regardez aussi le H4 vous voyez que le H4 lui la phase 3 elle est quand même bien entamée si vous êtes en position regardez le H4 Olivier regardez regardez et prenez prenez vos décisions peut-être que ce ne sont peut-être que des décisions de stop d'ailleurs parce que moi je sortirai pas ça c'est bien clair on peut passer un peu de temps autour de 5 10 5 20 donc on arrive quand même on est à 4 60 on arrive enfin surveiller Olivier surveiller Kering ah oui Kering Kering elle est intéressante aussi oui 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 Kering je vais aller d'abord en weekly voilà alors on a une comment dire une tendance qui est très haussière vous voyez le nuage ici qui était le changement de nuage suite à la baisse du mois de mars c'est cette baisse du mois de mars qui a donné cette structure de nuage Kering l'a même pas vu à traverser sans regarder la raison est que regardez où est la la Gingspan la Gingspan elle a jamais vu ce nuage donc on est sur des comment dire des des actifs qui sont quand même forts à long terme donc on a eu après le dernier niveau du 16 ou 17 mars on a eu un beau rally qui nous a amené 350 à 630 rien que ça et puis et bien là on est en consolidation donc qui dit consolidation on va redescendre en délit après qui dit consolidation et bien je mets mes retracements de Fibonacci on est évidemment complètement au-dessus du nuage on est au-dessus de la de la Kijun vous voyez on va regarder tout à l'heure parce qu'on a un gap haussier la Tenkan obdomadaire elle fait pour l'instant support donc c'est bien c'est bien c'est vous voyez ici on a eu on a eu un peu une situation de surachat donc surachat on vient chercher la Tenkan c'est bien c'est normal c'est alors si les acheteurs sont à ce niveau là et bien on peut on peut bien repartir je vais descendre en quotidien voilà donc on voit mon retracement comme j'en ai parlé alors là on a on ne voyait pas en hebdo mais qu'on voit très bien en quotidien on a un premier niveau de gap ici que l'on a franchi le 5 novembre et vous avez presque derrière un deuxième gap qui a été franchi le 10 novembre il y avait du excusez moi le terme il y avait du jou et on voit que actuellement on est ce soir on est pile poil au test du gap et au test du 50 donc là on est sur une situation et vous voyez que la Kijun elle est plane et elle est à ce niveau là donc là on est sur gros niveau gros gros niveau donc et bien c'est pareil rebond comme on a on a on a on a évoqué tout à l'heure et on a déjà regardé il me semble qu'on a déjà vu Kering qui me l'a redemandé il me semble qu'on a déjà vu Kering on l'a déjà vu bon ben on l'a déjà vu on l'a déjà vu excusez moi donc et bien le rebond on en a déjà parlé figure de rebond voilà je ne sais pas pourquoi oui Jean-Louis me dit si on rebondit là dessus c'est ce que j'expliquais tout à l'heure les trois manières de voir que l'on rebondit un une divergence de RSI une divergence haussière de RSI ce qui veut dire que les acheteurs reviennent la deuxième c'est une figure de retournement en analyse technique et puis la troisième c'est d'avoir dans une montée des mèches basses qui sont de plus en plus hautes ça veut dire que les acheteurs ont de plus en plus confiance on va regarder un dernier de ma liste Accor oui Accor m'a été demandé par mail et Accor est intéressante non qu'est-ce que je mets excusez moi je commence un peu à voilà Accor elle est très intéressante on est en hebdo Accor donc on on voit la baisse février-mars mais Accor avait déjà commencé sa baisse lui dès le mois de décembre et on a eu une consolidation une baisse qui a été une correction une correction sévère on est passé de 42 à un minimum à autour de 20 et puis Accor a fonctionné comme un actif faible pendant cette période ce qui était à peu près logique puisque Accor est dans un secteur qui a été particulièrement touché par les problèmes de pandémie hôtels fermés restaurants fermés donc là c'était quand même tout à fait significatif pour pour le groupe donc c'est pour ça que le retour que l'on a vu sur certains actifs au-dessus de ce niveau-là eh bien il n'a pas le mieux du tout pour Accor et Accor est maintenant au contact d'une zone totalement déterminante qui est justement la sortie du nuage qui lui permettrait d'aller aborder là aussi le niveau du plat de SSB antérieur à la grande baisse on a à noter donc un gap j'aurais pu le mettre oui un gap qui a été tardivement clôturé récemment clôturé fermé en clôture hebdomadaire ce qui n'avait pas été le cas jusque là donc on l'a fermé on a attaqué le nuage et là pour l'instant on se replie mais on reste quand même parce que ce niveau de gap c'est aussi un peu depuis cette période c'est un niveau de polarité vous voyez ces deux niveaux et bien ça a été résistance 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 support support donc cette zone de gap reste quand même à considérer non plus comme gap mais comme comme zone de support plat qui djoune aussi à ce niveau là donc ce niveau est important on ne l'a pas tout à fait testé mais on n'arrive pas pour l'instant à franchir cette grosse zone que l'on va voir beaucoup plus en détail avec le quotidien voilà non attendez excusez-moi est-ce que j'ai est-ce que j'ai tout dit sur le sur le wiki je suis pas sûr je reviens deux secondes je reviens deux secondes oui alors je vais essayer d'agrandir parce que c'est il y a beaucoup de choses au même endroit je vais agrandir beaucoup mais beaucoup beaucoup pour qu'on zoome sur justement cette zone là cette zone là il y a je l'ai mis un petit peu haut je l'ai mis un petit peu haut parce que j'ai pas autant zoomé donc j'ai pas été aussi propre que là voilà voilà vous avez en plus dans cette zone il y a beaucoup de monde il y a évidemment le plat de SSB que l'on a vu ici et qui est le plat de SSB qui joue le haut du nuage à 31,30 il y a un plat de SSB qui est au-dessus qui est pas très loin qui est à 31,80 quand on va redescendre en daily on va voir qu'il y a un gap qui date du mois de mars en quotidien qui est dans cette zone donc on a actuellement une zone qui est entre 31,30 35 et 31,80 qui est une zone de résistance qui est copieuse et pour l'instant on passe pas la Lingspan elle est là pour l'instant on est en train de se replier pendant la semaine bon on est bien monté il faut pas non plus rêver on va pas tout faire d'un coup mais on fait attention quand même on retourne en quotidien on retourne en quotidien donc on voit notre zone de polarité telle qu'on l'a vue et puis donc la grande zone dont j'ai parlé je vais aller trop vite pour qu'on puisse pour la voir donc vous avez ici on la voit je vais essayer de zoomer un peu donc en fait j'aurais dû même monter jusque là vous voyez la zone de gap elle est ici elle est ici la zone de gap vous voyez qu'au dessus les zones qu'on avait en weekly sont aussi des zones en quotidien vous voyez ça a été le bas d'un gap ici ça a été un plat de SSB ici et si on arrive à franchir donc vous avez compris que cette zone elle est particulièrement déterminante il faudra faire attention aussi que je ne l'ai pas mis à 3477 jusqu'à 3517 j'ai encore un gap ici voilà bon au moins il n'est peut-être pas très propre mais au moins on comprend voilà on va venir maintenant on va regarder plus près ce qui se passe d'un peu plus près sur Accor voilà donc vous avez compris on est on est à un moment particulièrement important on a des bandes de Bollinger en daily qui sont en train de se fermer on est en baisse de volatilité donc ça c'est pas top là on arrive véritablement on est sur une phase 4 on a une phase 3 qui s'est arrêtée ici on est descendu on a un petit peu avec la deuxième montée ici on a cru qu'on repartait et là on vient véritablement dans une phase 4 avec la moyenne mobile 20 qui est ici la Tenkan qui est là donc on voit qu'on est actuellement au tout donc dans cette zone de 30 30 30 25 30 40 on est vraiment dans une zone d'équilibre une zone vraiment importante si elle ne tient pas et bien on a la zone de polarité en dessous et puis après on va revenir s'enferrer dans le gap weekly et ça c'est pas bon ça aura peut-être été le sommet le sommet de avant des nouvelles je dirais de réouverture d'hôtels le plus important sur le fond je pense qu'Accor c'est quand même une belle société les niveaux où ils se situaient avant aux alentours de 40 42 44 c'est probablement dans un mode de fonctionnement économique normal c'est probablement puisqu'on a été quand même assez longtemps sur ce niveau là c'est probablement la réalité de l'entreprise elle n'a pas l'air on est revenu à 31 pour une entreprise où les hôtels sont fermés c'est quand même terrible donc je trouve que pour l'instant la façon dont le marché voit Accor c'est pas si mal que ça je pense qu'Accor mérite avec beaucoup de prudence d'être regardé d'être suivi de regarder les franchissements pareil vous voyez si on arrive à franchir ce niveau là et attaquer le gap et bien on peut rentrer on peut rentrer mais là aussi on rentre prudemment si on a un bon niveau de stop l'objectif il est connu et moi si je fais ça je travaille H4 je ne travaille pas en daily je regarde H1 H4 mais je ne regarde pas le daily parce que le daily il me donnera la bonne information beaucoup trop tard je pilote très serré voilà on a fait beaucoup plus long que prévu et bien c'était pour vous remercier de m'avoir attendu et de mes petits problèmes techniques je vous souhaite une bonne soirée je vous souhaite un bon Noël et des fêtes de fin d'année j'espère qui se passeront très agréablement pour vous et puis et bien on se retrouvera au mois de janvier donc bonne fin d'année bonne fin d'année à tous et puis donc au mois de janvier bonsoir bonsoir